Bonjour, bienvenue à l'épisode 79 de Vite Pasteur, mon blog hebdomadaire où je parle un peu de moi, un peu de ma communauté de foi et tout ce qui tourne autour finalement. Cette semaine, l'épisode risque d'être un peu plus court et je sais que j'ai souvent dit ça et que c'était la même longueur, mais bon, c'est surtout dû parce que j'ai une de ces semaines où je dois m'absenter pendant deux jours. Donc, je dois compresser un peu plus, je dois essayer d'être un peu plus efficace parce que c'est ça aussi la vie d'un pasteur. La réalité de notre travail, c'est que peu importe l'horaire, peu importe s'il y a une longue fin de semaine ou non, c'est à peu près toujours la même quantité de travail. Alors, s'il y a un petit peu moins d'un pour l'effectuer, il y a des choses qui doivent s'adapter ou il y a des choses qui doivent être comprimées. Je vous rappelle, là je regarde mon calepin parce qu'habituellement, je me mets des post-it sur mon écran. Là, je l'ai écrit dans mon calepin, ça fait que je suis désolé, je suis toujours comme ça. Un rappel, la semaine dernière, je vous ai parlé de quelques changements au sujet des dimanches choix. Alors, je veux juste réitérer pour être sûr qu'on se comprenne bien. Pour ce qui est d'être en direct sur Zoom les dimanches choix, il n'y a rien qui change. Même heure, même lien, même Zoom, même face, il n'y a rien qui change. C'est la rediffusion en simultané qui change. Donc, à partir du 12 juin, dimanche 12 juin, pas avant, à partir du dimanche 12 juin, on va passer d'une rediffusion sur Facebook Live sur une rediffusion sur YouTube. Encore une fois, le but, c'est d'essayer de rejoindre plus de gens sur Facebook. Bien, il faut un compte Facebook, on n'a pas le choix. Sur YouTube, tout le monde peut se connecter. Donc, on espère qu'on va pouvoir attirer ou toucher du moins plus de gens. Certains me demandent, bien, pourquoi pas faire les deux? Malheureusement, Zoom ne permet pas de faire une rediffusion sur les deux plateformes. Ils ne sont pas aux deux. Je préfère des jokes woke, mais je ne pense pas que c'est une bonne idée. Il faut choisir, bref, l'un ou l'autre. Et on va essayer après deux ans sur Facebook. On va essayer sur YouTube. On espère que ça va bien aller. Et le processus va être le même. Il y a un lien à cliquer. Il va être sur le site web. Il va être annoncé sur Facebook. C'est la même chaîne YouTube qu'on a. Il n'y a pas grand changement. Et on va vous le rappeler, on va vous le rappeler constamment. Ça ne devrait pas être trop compliqué, j'espère. Pourquoi le 12? C'est parce que le 5, la semaine d'avant, dimanche 5, c'est Pentecôte. Et le dimanche de Pentecôte, c'est notre anniversaire. Ça va faire deux ans, officiellement, que l'Église-Saint-Claire existe. Je sais que ça peut paraître loin. C'est dans un mois. Mais c'est loin et c'est proche en même temps. Donc, je vais commencer à envoyer le message que le 5, c'est notre anniversaire. On aura communion. Et aussi, ce que j'aimerais, faire quelque chose de spécial. Alors, habituellement, on demande aux anniversaires, on demande au pasteur d'écrire quelque chose ou de dire quelque chose de spécial. Mais à la place, j'aimerais renverser les rôles et j'aimerais vous proposer que vous dites ou préparez quelque chose de spécial. Donc, j'aimerais savoir comment vous avez découvert Sainte-Claire, pourquoi vous vous êtes associé d'une manière ou d'une autre à Sainte-Claire, et qu'est-ce qui est spécial, qu'est-ce qui est unique à Sainte-Claire. Comment le faire? Bien, vous pouvez m'envoyer un message à mon courriel. R-E-V-V-E-R-M, A commercial, Rogers, R-O-G-E-R-S, .com. Vous pouvez peut-être, si vous êtes confortable, prendre votre téléphone, un laptop, l'ordinateur. Si vous êtes plus confortable à parler, vous m'enregistrez un message, vous m'envoyez ça. Ou vous l'enregistrez sonorement, puis vous m'envoyez ça. Je ne veux pas que ça soit compliqué, et je ne veux pas que ça soit difficile pour vous, et je veux surtout vous assurer que ça va être anonyme. Je ne passerai pas vos capsules, vos messages, je ne lirai pas. Jean a dit blablabla, mais ce que j'aimerais, c'est prendre ça, ramasser ça, et m'en servir pour faire le message cette semaine-là, comme le serment, la prédication, de partir de ce que vous avez à me dire. Donc, naturellement, j'aimerais ça l'avoir avant le 4, parce que l'anniversaire, c'est le 5. Donc, si vous pouvez faire ça dans les prochains jours, tout simplement, comment vous avez trouvé? Pourquoi vous êtes là, essentiellement? Et qu'est-ce qui est spécial? Qu'est-ce qui est unique? Qu'est-ce qui est différent? Avec l'Église Sainte-Claire. Moi, je pense que ça m'aiderait beaucoup. Et, comme je dis, ce n'est pas besoin d'être une qualité professionnelle. Vous n'avez pas à écrire un texte de style, ça peut être très simple. Puis, je vais ramasser ça, puis ça va être super intéressant de vous lire, de vous entendre, de vous voir. Alors, je vous invite à le faire. J'espère que vous allez le faire, parce que s'il n'y a personne qui ne m'envoie rien, je vais avoir de l'air fou un peu le 5. Mais bon, il faut jouer le jeu, il faut essayer des choses, sinon on ne saura jamais. Entre-temps, continuez à faire attention à vous. Je sais que je me répète, mais les chiffres sur la COVID-19, le virus est moins violent, mais très transmissible. Puis, il y a encore plein de gens qui sont obligés de rester à la maison. Donc, faites attention, allez chercher votre booster si vous êtes éligible pour un booster. faites attention. OK, protégez-vous, protégez les gens autour de vous. Bye.